C'est ce mercredi 30 mai 2018 à 21h que Vincent Lagaffe fait son grand retour à la télévision. Après trois ans d'absence, l'ex-star du Big Deal sur TF1 va prendre les commandes du nouveau jeu de C8, Strix. En pleine promotion, l'animateur de 58 ans s'est rendu aujourd'hui sur le plateau du grand oral des Grandes Gueules, numéro 23. Le sujet de la télé-réalité a été abordé pendant l'émission, et c'est à ce moment-là qu'il s'est lâché en teclant deux figures emblématiques. A lire aussi Kanye West, Grosse Bourde en plein concert, deux handicapés pris pour cible Julia Robert et la chirurgie esthétique, elle a pris un vrai risque Masterchef 5, Diane Minatani éliminé, Maxime pris pour cible. Vincent Lagaffe n'a en effet pas mâché ses mots, et a directement fait allusion à Nabila ainsi qu'à Loana, il y a sa télévision qui pour moi, est en train d'expliquer à une catégorie de jeunes gens, que si tu te fais gonfler la poitrine, les lèvres, si tu mets des coups de couteau à ton mec, si tu fais une tentative de suicide, 10 tentatives de suicide et que tu te fais sauter dans un jacuzzi, tu finis sur le tapis rouge au festival de Cannes. Pour rappel, Nabila avait fait sensation en montant les marches lors de 71e édition. Visiblement remonté, Vincent Lagaffe ne comprend pas pourquoi c'est 8800 sur ses vannes d'instriques, notamment envers un candidat en situation de handicap, alors que le contenu des émissions de télé-réalité, semble ne poser aucun problème. Là, je dis il y a vraiment un gros problème, et plutôt que venir nous émerder sur des histoires d'enfants handicapés coupés au montage, je me dis qu'il y aurait des choses à regarder sur cette télévision-là qui est quand même dangereuse, a-t-il conclu.